A nous dire peut-être toi, as-tu joué la Coupe de France, ce que ça représente ? C'est une compétition toujours bien à jouer, ça change de championnat et ça permet de donner du temps de jouer à tout le monde. Et voilà, c'est une compétition intéressante. Tu as des souvenirs particuliers à titre personnel de la Coupe ou pas ? Non, moi j'ai juste joué l'année dernière, on n'est pas allé très très loin. On a perdu contre Laval, comme vous le savez. Et voilà, c'était quand même une bonne expérience de jouer là-bas, dans un bon stade, avec un peu de monde, même si on a perdu malheureusement. Est-ce que pour toi maintenant la Coupe, c'est aussi l'occasion d'avoir plus de temps de jeu ? Alors tu en as plus cette saison, mais rarement dans le monde de départ. Est-ce que la Coupe, ça permet aussi d'avoir plus de temps de jeu, de t'imposer plus et de montrer au coach que peut-être tu peux avoir ta place aussi dans le monde de départ dans le championnat ? Oui, après je ne sais pas si je vais être titulaire demain ou pas, mais toutes les occasions sont bonnes à prendre pour montrer que je peux aspirer à une place de titulaire dans l'équipe et que je peux être important, que ce soit en championnat ou en Coupe. Vous allez affronter une équipe de N2 qui est invaincue, qui va vouloir créer l'exploit, c'est toujours ce genre de match piège, la Coupe, c'est la magie de la Coupe aussi, vous savez que vous êtes l'équipe à battre, sur ce tour en tout cas. Oui, c'est sûr. Après on le sait, si on ne les prend pas à la légère, premier de N2, N2 c'est un beau championnat. Et s'ils sont premiers, ils sont promus, et s'ils sont premiers, c'est qu'ils sont dans une bonne forme, donc on ne les prend pas du tout à la légère et on va faire un gros match. La défaite à Versailles, il y a eu du positif à retirer malgré tout ? Il y avait une bonne entame de match notamment ? Oui, il y a une bonne entame de match. Malheureusement, par le match sur cinq minutes d'inattention, on prend deux buts un peu les mêmes, deux buts évitables je pense. Et aussi je pense qu'on a fait une bonne fin de match aussi, sur les 25 dernières minutes. Donc il y a des bonnes choses à retirer du match, il n'y a pas tout à enlever. Et voilà, on va essayer de... Versailles, ces derniers années, on va essayer de faire un gros match contre Saumur pour se remettre en confiance et après on va se remercier. Le fait que l'effectif change en Coupe de France, souvent le coach fait louer des joueurs qui ont moins d'habitude. Pour vous, c'est quoi ? C'est des nouveaux repères aussi à trouver entre vous ? C'est un petit souffle d'air parce que finalement, c'est agréable aussi de changer, de se relancer après dans le championnat. Comment vous, dans le groupe, vous vivez le fait que le groupe est quand même assez remanié pour la Coupe de France ? Je pense que c'est important pour que tout le monde se sente dans le projet, qu'on ait toujours des moyens de pouvoir montrer qu'on est là. Que ce soit les plus jeunes, on sait qu'il y a des jeunes qui vont monter et qui vont jouer, comme le tour précédent. Et que ce soit aussi des joueurs un peu plus expérimentés qui ont besoin de montrer qu'ils sont là et de prendre confiance aussi pour le championnat. Donc non, c'est toujours bien pour tout le monde, je pense. En championnat, vous n'êtes pas à la place que vous vouliez en début de saison. Est-ce que la Coupe, justement, ça permet de s'aérer un peu l'esprit entre guillemets, d'avoir une autre compétition ? Peut-être de servir aussi, d'ajuster des choses, de servir de la Coupe pour ajuster des choses pour le championnat ? Ou c'est pas comme ça que tu le vois ? Après, s'aérer l'esprit, non, je pense pas parce qu'on prend la Coupe au sérieux. Et c'est toujours la même approche du match que c'est en championnat ou en Coupe. Mais ouais, c'est bien d'avoir une autre compétition, pouvoir prendre des repères entre nous. C'est toujours des matchs en plus pour pouvoir rectifier des choses, pour pouvoir améliorer des choses. Donc c'est bien que la compétition soit là. Sur ton cas un peu plus personnel, depuis ton arrivée au Mont FC, t'as décrit avec beaucoup de potentiel, ce qui est le cas sur le terrain, on le voit dès que tu rentres. Et pourtant t'as du mal à t'imposer comme un titulaire indiscutable, alors aussi parce que t'es jeune. Aussi parce qu'il y a eu des petits éléments, des petits faits du quotidien qui font qu'on t'a peut-être collé l'étiquette d'un joueur un peu nonchalant. Est-ce que c'est quelque chose qui, j'imagine que toi tu le sens ça aussi ? Alors on pense à ta carte d'identité dernièrement à Bastia Bourgou, ça a fait quand même beaucoup parler. Est-ce que c'est un trait de caractère ou c'est quelque chose qui est poussé à ton âge, dont t'es conscient ? Après j'ai 22 ans en janvier, j'ai pas 17 ans ou 18 ans, je suis pas aussi jeune que certains peuvent le penser. J'ai pas beaucoup d'expérience et c'est pour ça qu'on me voit un peu comme un jeune parce que sur les deux dernières années, je me suis, enfin même les trois, quatre, je me suis beaucoup blessé donc j'ai pas eu vraiment l'occasion de montrer et de pouvoir beaucoup jouer. Mais après oui, c'est des choses qui font partie de moi et que j'essaie de gommer. C'est des choses qui font de plus se reproduire, des choses comme ça du quotidien qui influent sur le professionnel. Mais après voilà, je pense pas qu'il y a que ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments et que ça c'est des petites choses qui sont sorties et puis qui arrivent beaucoup aussi et qu'on entend pas forcément parler dans d'autres cas. Mais voilà, en tout cas à chaque fois à l'entraînement, que ce soit quand je rentre ou dès que j'ai l'occasion, de montrer au coach que je peux jouer, j'essaie de montrer qu'on peut compter sur moi. Est-ce que le coach t'a aussi dit « fais attention » parce que mine de rien, toutes ces petites choses-là, ça peut te desservir, alors que sur le terrain, bien sûr que t'es un très bon joueur et ça, ça se montre à chaque fois que tu rentres, à chaque match, mais… Ouais, c'est sûr. Tu t'es aimé avec lui ? Ouais, de toute façon, je pense que tout le monde sait, des choses comme ça, le coach ne va pas me dire que c'est bien. Il me dit qu'il faut que je gomme ça et puis même, de toute façon, je suis assez grand pour le savoir à moi-même, qu'il y a des choses de mon caractère qui sont propres à moi, qu'il faut que je gomme pour pouvoir être toujours opérationnel et montrer que je peux être important pour l'équipe. Et dans quel domaine tu penses avoir progressé ces derniers temps ? Je pense que j'ai progressé surtout sur moi-même, sur ma façon de voir les choses, sur la façon de gérer la frustration, de ne pas trop jouer, d'essayer quand même de toujours être là, de faire des bonnes performances quand on me donne l'occasion. Et après, footballistiquement, je pense que je garde les mêmes qualités que j'ai toujours eues. Mais c'est surtout mentalement, avec la blessure que j'ai eue, avec la façon dont je suis revenu. C'est surtout ça, je pense, qui fait que j'ai beaucoup progressé. Et maintenant, c'est à moi de le montrer sur le terrain. Merci. 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 Merci.